et chaque semaine je traite d'un sujet d'actualité et cette semaine donc là on est en direct sur facebook donc coucou facebook et ouais j'ai une voix chelou je précise j'ai une voix chelou parce qu'en fait j'ai décidé de changer de voie de me réorienter blague numéro 1 sur l'étudiant.fr en fait ça fait deux jours que je suis malade mais dans ma tête je suis pas malade donc je me soigne pas et à chaque fois que je monte sur scène je dis aux gens eh vous attendez ma voix et en fait là ce soir vraiment ils ont fait non et c'est comme tu sais vraiment j'ai l'impression de parler et qu'en fait il y a une deuxième entaille derrière elle est marrante faites pas chier c'est une bonne blague c'est vous qui l'a refusé ils me saoulent tous donc ça chaque semaine je parle d'un sujet d'actualité cette semaine j'ai décidé évidemment de parler des attentats de strasbourg cool on a pas bossé pour rien c'est difficile parce que il y a 4 morts il y a 12 blessés dont 4 graves donc tu dis c'est pas le moment de faire des blagues de mauvais goût hein puis bon après tu vois même FM TV donc en termes de mauvais goût ça va je sais pas si vous avez vu jeudi soir quand ils ont réussi les flics ils ont réussi à abattre le terroriste qui s'appelle donc shérif shérif, 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 shékab c'est ça ? on annule la vidéo on n'a pas trouvé shérif shékate si je me trompe pas c'est ça ? ok donc ils ont réussi ils ont réussi les flics à neutraliser et à abattre le terroriste qui s'appelle shérif shékate et c'est important de bien retenir que le prénom c'est shérif parce que sur BFM au moment où ils ont annoncé ça en fond sonore ils ont mis I shot the shérif de Bob Marley c'est vraiment I shot the shérif qu'est-ce que c'est qu'est-ce il s'est passé ? et derrière BFM ils ont dit ah erreur technique non 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 il n'y a pas des erreurs techniques qui tombent aussi violemment ça c'est une van d'antecos on le sent je le sais je bosse des fois dans la télé je sais très bien qu'il y a des techniciens qui vont regarde ce que j'ai mis là j'appuie ou pas oh merde oh je le sens je le sens vraiment et le lendemain ils ont annoncé vous savez qu'à côté de Toulouse il y a un lycée qui a brûlé à Blagnac et là ils ont lancé allumé le feu ah merde non c'est pas vrai c'est pas vrai mais ils auraient pu ils auraient peut-être bon goût chaud cacao alors vraiment mauvais goût cette semaine hein très très mauvais goût oh mon dieu mon dieu c'était dur il y a eu l'interview le fake enfin la fausse interview le merde comment on peut dire le le putain je l'écris correctement je vais regarder on va pas se faire chier ouais le problème c'est que comme j'ai pas conscience que je suis malade du coup je me rends pas compte que j'ai pas de cerveau le faux témoignage ah ouais c'est ça que je suis allé chercher c'est exactement trop mal tu veux qu'on fasse ses cordes vocales ? c'est moi que c'est marrant donc cette semaine vraiment c'était l'empire du mauvais go toute la semaine il y a eu ce faux témoignage sur CNews du mec qui a dit qu'il était ami avec le terroriste directement le soir hein c'est à dire qu'on sait même pas qui encore et le mec qui a tiré et sur CNews il y a un mec qui arrive et il fait ouais 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 moi je le connais ouais et en dessous il est marqué Rachid proche du terroriste ouais je le connais ouais ouais il était gentil il était discret c'est une sorte que le mec vraiment il a regardé beaucoup faites entrer l'accusé et qu'il pouvait des services à tout le monde et le monsieur là bas vous le connaissez ? ouais je le connais ouais il est gentil discret et le monsieur là bas ouais gentil discret je crois que c'est le problème avec des trucs comme ça c'est que maintenant il y a beaucoup trop de caméras et donc il y a beaucoup trop de chance qu'il y ait des mecs bizarres qui passent devant enfin tu sais putain c'était horrible sur BFM toute la soirée de l'attentat il y a que des blaireaux qui voulaient passer la caméra tu les voyais c'était là puis d'un coup à un moment il y a un mec qui filmait comme ça qui avait juste un téléphone qui filmait tu sais pas quel était le but tu vois c'est horrible vraiment on parle beaucoup de l'ubérisation de la société mais je pense qu'il faut parler d'un autre problème la jawadisation qui commence à être poussée et euh... et euh... le moment où on s'arrête je crois que j'ai de la fière c'est pas vrai je dis ça pour en faire plein et puis il y a eu toutes les théories du complot cette semaine ouais le mauvais bout je crois que c'est dans la théorie du complot que je la trouvais le mieux les théories du complot qui sont partis à toute vitesse non mon dieu mon dieu mon dieu je déteste les théories du complot parce que ça donne envie un peu tu dis si c'était vrai putain notre vie elle serait vraiment palpitante tu vois sinon notre vie elle est nulle tu te dis il y a un attentat tu te dis oh non mais il y a un attentat c'est peut-être un coup du gouvernement ah ouais c'est d'un coup ça te... oh putain je vais vérifier des sources sûres je vais immédiatement sur onnevoudipadou.ru c'est des sites complotistes et t'arrives oh putain je le savais la terre est plate oh il est complotiste à mort le mec il se méfie de tout il a les volets fermés en permanence tu le croises tu lui dis bonjour c'est ça ouais et lui je sens que cette semaine c'était dur pour lui parce qu'en plus il est facho donc c'est vraiment oh il a toutes les qualités mais du coup il faut surtout se dire qu'il est complotiste et raciste en même temps c'est-à-dire c'est un coup du gouvernement ah ouais mais en même temps c'est un arabe qui a tiré ouais mais c'est un coup du gouvernement ah c'est un arabe qui a tiré ah c'est la faute de qui le gouvernement ? ah ah c'est trois jours qu'il est en boucle temporelle mais c'est vrai que c'est tentant de se dire que 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 c'est un complot enfin sure c'est vrai que c'est tentant de se dire que c'est un complot parce qu'il ya quelque chose de On a quelque chose à se mettre sous la dent C'est vrai que c'est tentant de se dire que c'est un complot, parce que je sais plus pourquoi c'est tentant de se dire que c'est un complot. C'est tentant, mais je trouve que c'est beaucoup quand même. Tu vois, un complot pour détourner l'attention, oui, mais là, il y a eu des morts, quoi. C'est beaucoup, c'est vraiment. Pourquoi t'es-tu une chienne ? Je voulais pas que tu vois que j'ai pas fait la vaisselle. D'accord. Et ça a détourné ton attention ? Oui, oui. C'est certain. Putain, ce soir, c'est n'importe quoi. Je sais que c'est terrible, parce que franchement, j'ai de plus en plus de pression maintenant. Si je vois les gens, ils jouent à des jeux sur Facebook pour dire combien de fois il sort son téléphone. Et donc là, maintenant, je mets tout pour apprendre correctement mon texte. Mais comme je suis malade, j'ai pas trop de temps, parce que j'essaie de me soigner. Parce que comme ma femme va accoucher, j'ai oublié de te dire, enfin, vous, vous le savez, ma femme va accoucher dans deux semaines, et donc du coup, j'essaie de pas être malade pour le jour où elle accouchera. Et euh... Et donc j'essaie de me soigner, mais ça prend du temps de se soigner. Et vraiment, c'est pas un truc qui... Enfin, voilà. En vrai, je crois que j'ai de la température, je sens que je commence à dégouliner. Je vais rentrer dormir. Ben non, putain, j'ai un montage à faire. Oh, ça va, la vidéo, elle est nickel, je pense que ça va pas être compliqué. Au niveau du montage. Bon, en tout cas, le terroriste a été abattu. Le terroriste a été abattu, je dis là, dans le quartier de Neudorf, à Strasbourg. Tu m'étonnes, Neudorf. Enfin, je connais pas le quartier, mais Neudorf, c'est... Moi, je me dis, s'il y a un terroriste à chercher, il faut aller dans le Neudorf. Ça sonne méchant, tu vois. Soit le Neudorf, soit le Mordor. Mais il est dans l'un des deux. Faut y aller. Et ça fait trois jours qu'il était là. Parce que... Enfin, deux jours. Ça fait deux jours qu'il était là, parce qu'il avait pris un taxi après les attentats. Et il était pas... Le mec a pris un taxi, juste. Sa stratégie de repli, c'est... S'il vous plaît ! Ah, t'as pas trop de taxi ce soir. Dépaissez-vous, je suis recherché par la police, s'il vous plaît ! Tu sens qu'on a affaire à un génie de l'organisation, quand même. Le mec, sa stratégie de repli, c'est un taxi. Mais putain ! Mais putain ! Qu'est-ce que c'est que ce niveau-là ? Comment tu peux réfléchir et te dire, ouais, le taxi, c'est bon. C'est vraiment, il y a un... Tu fais quoi ? Ben, j'y vais, je tire. Et après, j'ai pas trop réfléchi. Oh, merde, alors. Et donc, il s'est fait choper, évidemment, là-bas, par trois flics. Il y a trois flics qui l'ont abattu. Et c'était trois flics, parce qu'ils ont bien dit, sur l'avis de recherche, ils ont dit, individus dangereux, surtout, n'intervenez pas vous-même. Merci de l'avoir précisé, les gars. Enregistrer, allez, moi. C'est sûr, t'arrives. Hé ! Vous n'êtes pas le mec qui a de tirer sur des gens ? C'est vous, hein ? Suivez-moi au poste, dépêchez-vous. Ça, c'est des doigts, j'ai pas de flingues, je suis pas policier. Dépêchez-vous. S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Pas beaucoup de taxis, il y a Strasbourg. C'est le seul mec qui s'arrête, c'est Rachid. Écoutez, mais je vous connais, vous. Vous êtes gentils, discrets. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé ce soir. Allez-vous, c'est les amis. Abonnez-vous, les gars, les gars, les gars, que vous pouvez vous, mes amis, à l'hier sur YouTube. Et si vous n'y a pas, les gars, les gars, les gars, c'est le matin 21 décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous.